Une nouvelle exposition nous est présentée par le département de Loire-Atlantique à la Garenne-le-Maux à Gétigné, intitulée Grandeur Nature, créée par l'artiste Eric Fontenot. Nous voulions que ce site de la Garenne-le-Maux puisse être ouvert de façon très régulière et reste dans le cadre de son histoire, c'est-à-dire un lieu où on apprenait aussi à fabriquer de l'art. Et donc on a proposé cette résidence d'artiste et on lui a demandé de travailler pour mettre en résonance des collections du musée d'Aubré et sa propre perception du site aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout un cheminement dans l'histoire, puisqu'il y a des statues antiques, il y a la démarche de la Garenne-le-Maux elle-même et puis il y a le regard de cet artiste contemporain. On dirait qu'il y a un peu une certaine philosophie, je dirais, un petit peu dans cette exposition par rapport à la nature. Oui, je pense que c'est une façon à la fois de regarder, de prendre le temps d'observer la nature et puis de la transmettre avec un regard bienveillant. Puisque la dernière salle d'ailleurs nous parle de la bienveillance du parc et donc elle nous dit aussi ce que cette nature, la façon dont on va la regarder, qu'est-ce que ça va nous apporter dans nos vies à nous ? Et donc cette émotion et cette réflexion, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aidera à vivre mieux. Très personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ? Eh bien j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder cette exposition qui me semble sobre, pleine d'espoir et je pense que c'est ça qui nous permet aussi d'avancer. Artiste en résidence au domaine, Eric Fontenot s'est inspiré de la nature et des fabriques du parc pour créer cette exposition. Le lieu de la Garenne-le-Mau, je le connais depuis que je suis enfant puisque j'habitais à Cholet, je suis né à Cholet. Et pour moi c'est un endroit un peu mythique pour exposer parce que les espaces sont splendides à l'intérieur de la Villa-le-Mau mais aussi à l'extérieur. Donc c'est forcément très excitant d'exposer dans ce lieu. Ce qui est particulier dans cette exposition, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui revient vers l'intérieur, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est-à-dire que dans l'exposition, je montre à l'intérieur des choses qui sont en fait un travail qui a été fait à l'extérieur. Le bois qui est derrière moi ici, les ailes de libellules qui sont des petites libellules qui pullulent autour de la sèvre. Et donc toutes ces choses extérieures ont été mises à l'intérieur et mis en scène pour créer cette ambiance d'exposition particulière d'aujourd'hui. Avec beaucoup de symbolisme je crois. Oui, du symbolisme, vous avez raison, il y a un certain nombre de petits sujets qui évoquent la peinture, qui est le symbole de la peinture, le symbole du printemps, le symbole de l'esprit bienveillant, c'est-à-dire de le mot lui-même, qui est comme un fantôme dans nos têtes, qu'il est là, c'est lui qui a créé tout ça. Donc oui, il y a beaucoup de symbolisme. Et ça mène aussi, je pense, à une réflexion qui n'est pas dirigée. Oui, c'est-à-dire que dans chaque salon, puisqu'il y a quatre expositions dans l'exposition, on peut dire. Et on sent que, en tout cas c'est ce que j'ai essayé, c'est que chacun puisse reconstruire une histoire. Par exemple, les enfants qui vont voir les libellules et ces grandes ailes de 7 mètres, ça peut leur évoquer autre chose que les libellules elles-mêmes. Ça peut leur évoquer le survol, comme on en voit sur les plages aujourd'hui, des sortes de parachutes, de choses, etc. Donc c'est quand même très ouvert à des interprétations possibles. Ce n'est pas trop bloquant. L'interprétation également entre gérer l'Antiquité et nos jours. Oui, l'Antiquité parce qu'il y a des sculptures antiques originales qui ont 2000 ans, qui sont venues jusqu'à nous. Et ces sculptures, elles ont un rôle dans notre culture. On les trouve comme sculptures, mais parfois on les trouve sur les façades des bâtiments. On appelle ça des cariatides. Elles appartiennent à notre culture contemporaine, bien qu'elles aient 2000 ans. Donc il fallait jouer dans l'exposition avec. Et comme vous avez vu, j'ai essayé de dire que ces sculptures, bien qu'ayant 2000 ans, elles ne nous échappent pas. On peut s'en servir aujourd'hui, soit en contemplation, soit pour rebondir sur elles, pour créer des nouvelles œuvres. L'exposition est visible du 24 juin au 27 novembre, à la Villa Romaine de la Garenne-le-Maux, à Gétigné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada